Mener la transition énergétique, en fait la transition écologique pour atteindre des objectifs d'énergie renouvelable qui soient les plus optimistes et les plus forts possibles, c'est un combat de longue haleine. Pendant cette session de janvier au Parlement européen, une fois de plus, même si c'est souvent méconnu, nous avons marqué une étape très importante dans ce sens, avec des échéances, avec des instruments, avec des principes. Et je suis très honorée pendant cette session de janvier d'accueillir comme invité d'honneur de ma newsletter mon voisin et ami Claude Turmès. Nous ne sommes pas dans le même groupe politique parlementaire. Claude Turmès est mon voisin luxembourgeois, nous vivons dans le même espace. Il est écologiste et il a porté avec ma collègue française, Michèle Rivasi, qui est donc de la circonscription sud de la France, un très beau texte qui porte sur la gouvernance de l'union énergétique ou la loi cadre européenne sur l'union énergétique. Alors Claude, mille merci d'avoir accepté de nous dire l'essentiel du rapport et merci d'être mon invité. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, donner le concentré de ce texte ? Donc, en fait, on a voté hier pour être plus ambitieux sur les énergies renouvelables, plus ambitieux aussi sur toutes les mesures de maîtrise d'énergie, investir dans les bâtiments pour moins de gaspillage, améliorer nos processus de production industrielle. Et en plus, on a créé un cadre en tout ça pour donner un objectif clair à long terme. Donc, l'objectif qu'on a gagné hier, c'est zéro émission de CO2 en 2050. Et puis, en fait, tous les États membres doivent faire des plans détaillés en 2030, mais aussi pour 2050, pour justement, pour que tous les acteurs travaillent ensemble pour cet objectif. Et quand je dis tous les acteurs, j'ai créé, avec Michel, on a créé pour la première fois un rôle institutionnel pour les villes. Donc, les plans climat de l'avenir devront être faits avec les villes, avec les citoyens, et pour justement mieux agencer ce travail que l'Europe fait, ce que le gouvernement peut faire et ce qu'une ville peut faire. Parce que si je veux, par exemple, améliorer la mobilité douce, les pistes cyclables, c'est souvent la ville, mais il faut aussi de la réglementation nationale. Et donc, je veux que pour cet énorme défi d'aller assez rapidement dans un système où on n'émet plus de pollution dans l'atmosphère, il faut qu'on travaille ensemble à tous les niveaux. Avec la société civile, c'est ce que tu appelles la plateforme, à la fois les autorités locales qui ont leur mot à dire et qui financent, mais aussi avec la société civile qui est l'acteur, le premier acteur par excellence des dispositifs et le premier sans doute à sensibiliser pour marquer les étapes. Et sur ça, en fait, on a créé aussi une amélioration dans le sens, tous les États membres, donc aussi la France doit être très transparente quand elle fait les plans, elle doit consulter les associations et comme à la fin du compte, il faut générer des investissements dans les énergies renouvelables, dans les rénovations, ce seront des investissements qui vont être faits par des entreprises privées, mais souvent dans un cadre ou avec un certain appui du public. Donc, on a renforcé aussi le dialogue entre les investisseurs potentiels et les gouvernements pour justement accélérer le développement des technologies vertes en Europe. Merci Claude, merci de ce magnifique travail parce que le texte a une base très solide, il y a vraiment un consensus au sein du Parlement européen sur cette question et ça donne de la force et de l'impulsion très forte à ces projets qui ne sont pas seulement d'avenir, mais qui sont d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup et belle année 2018 à nous tous.